Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et si ça ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée, cliquez sur le deuxième lien. Merci de vous abonner à mon channel. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification. Merci pour le support que vous m'apportez sur YouTube, les commentaires, etc. Ça me va droit au cœur. Donc, on va commencer ici. Les balances. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans une situation un peu complexe. Avec certains membres de votre famille ou encore certains amis ou même votre amant ou votre partenaire. Pour d'autres, c'est carrément votre mari. Et il est probable que cette situation soit sur le point de prendre fin. D'accord? Oui, c'est un patient. Vous pouvez aussi être lié à quelqu'un qui a sa lune en cancer. J'ai l'impression que vous essayez ici du mieux que vous pouvez d'être l'intermédiaire dans une situation ici qui demande à ce qu'il y a peut-être une réunion de famille. Something like that. Vous êtes un patient. J'ai l'impression que vous essayez ici de prendre la défense d'une personne. Ou encore, vous essayez du mieux que vous pouvez de ramener deux personnes à la raison. Si le problème n'est pas carrément en rapport avec vous, c'est que vous essayez de mettre deux personnes ici sur le même pied d'égalité. Ou encore, si le problème est en rapport avec vous, c'est qu'on a ici quelqu'un qui essaye du mieux qu'il peut de prendre votre défense d'Ime and stop leaking. Il est même probable que vous ayez aussi ici affaire à quelqu'un qui est bélier. Bélier dans les deux sens. Lune, bélier, soleil, bélier, whatever. Ok? Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation... C'est une situation un peu complexe à laquelle vous faites face. Et il y a réellement besoin de parler. Il y a réellement besoin ici de résoudre cette situation-là. le plus rapidement possible avant qu'elle dégénère. Et vous faites du mieux que vous pouvez pour... pour prendre soin de... de cela. Voyons si je parle un peu plus de détails. ... ... ... ... ... ... ... Oui, c'est un partisan de vous. Il est probable que cette situation soit en rapport avec votre flamme jumelle ou encore l'amour de votre vie. Oui, on a ici un pardon qui est essentiel. Oui, c'est un partisan. On a ici quelqu'un qui doit pardonner une personne. Ou peut-être c'est vous qui devez pardonner une personne. Ou peut-être c'est vous qui demandez pardon à une personne. Mais on a ici une discussion. Et j'ai l'impression que cette discussion, ce n'est pas seulement une discussion qui se passe entre vous et votre partenaire. Mais ça se passe ici avec, you know, il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur d'un sujet. Et on a des excuses qui doivent être présentées. Et j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui refuse les excuses de qui que ce soit. Oui, c'est une partie d'un de vous. Si vous êtes ici dans une situation, vous avez l'impression qu'il suffit de demander pardon et tout est réglé. J'ai l'impression que vous risquez de vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a ici quelqu'un qui refuse d'accepter les excuses de son people. Il est probable que ce soit ici un problème qui a eu à durer vraiment des années. On a ici un problème que certaines personnes n'ont jamais eu à évoquer, qui a eu à durer des années. C'est peut-être un problème entre vous, votre partenaire, on vous demande de votre famille ou encore des amis. Mais vous avez ici un partenaire qui ne veut réellement pas accepter les excuses de l'autre. Ça a trop duré. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été pareil. Ça a toujours été les mêmes situations dans lesquelles, you know, l'on a dû... L'on a dû m'obliger à faire face. Oui, c'est un parti dont vous êtes peut-être des racontards, des racontards. Je vois ici certaines personnes qui essayent de ternir l'image d'une autre personne. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de mentir sur vous, dire que, oh oui, vous le trompez. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous avez été infidèle. Alors que vous savez que vous n'avez jamais eu à réellement être infidèle à qui que ce soit. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément aussi ici une histoire de rivalité. Je ne sais pas c'est qui qui cherche à se comparer à qui, comme si l'autre cherche à se comparer à l'autre. Vous pouvez ici avoir un problème avec quelqu'un qui est scorpion. On a ici quelqu'un qui est scorpion, poisson ou encore cancer. Il y en a l'autre qui est bélier. Et je vois ici l'énergie des béliers là, très fort. Et puis, cette dame, par-dessus d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de créer une réconciliation entre deux personnes. Mais on a l'une de ces personnes là qui en a déjà marre. Et non, je ne veux pas accepter les excuses de qui que ce soit. Trop c'est trop, ça a trop duré, ça a toujours été pareil. Et comme on est ici dans une situation où certaines personnes veulent, à la fin de la journée, créer une polémique, ce n'est pas un problème, je leur sers leur polémique qu'ils essayent de créer. Au lieu de chercher à créer la polémique derrière le dos de quelqu'un, attendez, moi-même je vais vous servir cette polémique là sur un plat en argent. Je dirais même sur un plat en or. Et vous pouvez en manger autant que vous voulez. Et vos excuses, je n'en veux pas. On a ici quelqu'un qui en a marre, here, d'une situation. Et pour une certaine partie dans vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous essayez de ramener de l'amour entre deux personnes. Mais c'est vraiment beaucoup plus difficile que prévu. C'est vraiment beaucoup plus complexe que prévu. Alors, si je parle un peu plus de détails. Alors, si je parle un peu plus de détails, j'ai un peu plus de détails, j'ai un peu plus de détails. On a ici quelqu'un qui ne veut pas accepter les excuses de qui que ce soit. Pour une certaine partie dans vous, si c'est ici une situation qui est en rapport avec plusieurs personnes en même temps, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui refuse toute communication. On a quelqu'un ici qui ne veut plus entendre des « je suis désolé », « ça ne va plus se reprendre ». Non, parce que c'est quelque chose ici qui se passe depuis déjà bien des années déjà. Et vous avez ici affaire à quelqu'un qui a décidé de rompre les liens, couper les liens. Je ne veux pas entendre tes excuses, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. It's okay, you know, keep moving on, vis ta vie. Et juste ne me cherchez pas, ne m'appelez pas, fichez-moi la paix. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez aussi cliquer sur le deuxième lien. Bisous et bye-bye.